... Bonsoir et merci d'être avec nous pour le journal de votre région. Hier après-midi, sous le pont du Rondeau, à mi-chemin des communes d'Echirolles et de Sesseins, un homme de 58 ans est mort de froid. Au-delà de ce triste fait d'hiver, se pose aujourd'hui une question. Peut-on accepter l'inacceptable, alors que le plan Grand Forat est déclenché, la mort d'une personne est-elle arrangée au rayon fatalité ? Élément de réponse avec le reportage de Sophie Pellerin et Léry Sotel. Alberto de Carvalho avait élu domicile pont du Rondeau il y a plus de 8 ans. Pour rappeler l'existence de cet homme d'origine portugaise, il ne reste plus désormais que quelques bouteilles, compagnes de solitude, et une chambre improvisée à l'intérieur même du tablier du pont. Comme à chaque coup de froid, les policiers municipaux de Sesseins lui avaient rendu visite hier. Nous sommes venus hier à 14h30 pour prendre contact avec ce monsieur, comme d'habitude. Et puis bon, on l'a trouvé mort dans son lit, si on peut appeler ça un lit. Avec des couvertures ? À côté des couvertures. C'est ce qui nous a fait dire qu'il avait peut-être pris un verre de trou. Outre les visites régulières des policiers, ce son domicile fixe était également suivi par les services sociaux et aurait même disposé d'un logement dans ce foyer Sonacotra de l'agglomération grenobloise. C'est une personne qui avait une chambre sur ses cinéparisés, qui avait une petite pension, mais à chaque fois qu'il lui était dit de retourner la batte, se mettre à l'abri, il le refusait obstinément. La préfecture de l'Isère est chargée d'organiser l'hébergement des sans-abri dans le département. La nuit durant laquelle Alberto de Carvalho est décédé, de nombreux lits étaient disponibles. S'il refuse sciemment qu'il est en état conscient de refuser et qu'il sait ce qu'il risque en restant à l'extérieur, nous ne pouvons pas le contraindre. Par contre, si un médecin constate qu'il est déjà en hypothermie, qu'il a déjà des difficultés, ou alors qu'il est en état d'ivresse avancée, par exemple, qui fait qu'il ne s'en rend pas bien compte des enjeux, là, il peut être emmené. Mais aller au-delà, dans l'état actuel de la loi française et des libertés individuelles, ça n'est pas possible. Mais quand le froid tue, la frontière entre le respect de la liberté individuelle et la non-assistance à personne en danger semblent soudain très minces, dans la nuit de jeudi à vendredi, sous ce pont, la température avoisinait les moins 7 degrés. Sur notre plateau, Stéphane Gemani, président de l'association Codex 26 Stéphane Gemani. Stéphane, si je devais résumer votre action, vous et vos 40 bénévoles, tous les soirs, vous arpentez les rues de la glomation grenobloise et vous allez en aide aux personnes en difficulté. Première question à l'issue de ce reportage, est-ce vraiment une fatalité ? Est-ce qu'on pouvait éviter la mort de cet homme ? Il n'y a jamais de fatalité. Il y a juste des événements à gérer. La mort de cet homme est une tragédie parce que c'est un constat d'échec pour toutes les structures, même pour la nôtre, parce que nous connaissions ce monsieur. Le fait est, et M. Baudouin y a bien répondu, en l'état actuel des choses, le côté législatif ne nous permet pas, comme au service de police, de pouvoir prendre d'office une personne sous sa tutelle et de l'emmener de force dans un lieu. Maintenant, il faut savoir qu'on ne peut pas être aussi simpliste. Il y a pas mal de lieux qui ne répondent pas. Et il y a très peu de lieux. Le problème, c'est que ces personnes ne veulent pas aller dans ces structures de par la promiscuité, de par la violence dans laquelle elles peuvent soublier. le vrai est également que, comment dire, vous avez énormément d'éloignement de ces personnes par rapport aux structures sociales et par rapport à leur volonté de s'en sortir. Est-ce qu'on ne peut pas dans ces cas-là tout simplement faire appel aux pompiers, aux policiers et puis emmener cette personne à l'hôpital, tout simplement ? On le connaissait, on savait qui il était ? Les hôpitaux ont une vocation d'urgence. Là, c'est une vocation sociale. Même si ces personnes peuvent répondre à des pathologies, à un moment donné, elles ont besoin qu'on pose le regard sur elles d'une façon structurée. Malheureusement, le secteur social n'a pas les moyens. Les travailleurs sociaux n'ont pas assez de moyens. Le problème, c'est qu'au niveau politique, nous n'avons pas assez de volonté de créer des infrastructures à échelle humaine, de façon à ne pas entasser la misère et la cacher, mais à véritablement vouloir la résorber. Quand on dit que cet homme refuse l'hébergement au foyer, c'est une excuse en quelque sorte ? C'est qu'il y a un paravent derrière lequel on se cache ? Non, c'est une façon simpliste de vouloir classer l'affaire. Les structures ne répondent pas. Moi, je peux comprendre, et nombreux sont ceux qui ne veulent pas aller dans les centres. C'est une formidable envie de vivre, en fin de compte. Parce que ces personnes ont l'impression que dans ces structures, elles passent de l'absence et du non-regard qu'elles avaient dans la rue à véritablement au point zéro. Elles préfèrent vivre à l'extérieur avec leurs méthodes, et c'est là que c'est dangereux, parce qu'elles développent des pathologies de fonctionnement, des pathologies sociales, voire même médicales, et elles s'éloignent véritablement de ces structures qui ne vont malheureusement pas vers eux. Mais à côté, il nous manque ces outils vers lesquels on pourrait les diriger, où elles pourraient être traitées à une échelle humaine, avec des travailleurs sociaux qui ne demandent que ça, d'avoir des petites structures, de façon à ce que véritablement, leur vocation sociale soit complètement partie prenante dans ces actions, parce qu'individuellement, on pourra traiter les cas. Merci Stéphane Gemani. Ce soir, vous vous repartez. Vous étiez déjà devant la nuit dernière. Ce soir, vous repartez. Je tiens à le signaler. Si les spectateurs de la région grenobloise croisent votre véhicule, on vous attendait toujours des coups de main, évidemment. Merci Stéphane Gemani.